Bonjour et bienvenue sur le plateau du Revenu TV. Nous recevons aujourd'hui Guy-Charles Fano de Lahori. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de la société Néovax. Néovax est une société de biotechnologie cotée en bourse depuis 2010 et dont la capitalisation boursière est d'environ 35 millions d'euros. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre société a lancé le 19 février dernier une augmentation de capital, objectif levé 6 à 7 millions d'euros. Alors avant d'en parler un peu plus en détail, commençons par rappeler votre métier, votre spécialité. Vous êtes un leader des vaccins thérapeutiques, du développement de vaccins thérapeutiques, qui est une technologie très novatrice. Alors qu'ont en commun sur le plan technologique vos différents produits actuellement en développement ? Alors nous avons deux produits en développement. Tous les deux sont des vaccins thérapeutiques. Donc ce sont des vaccins qu'on utilise pour soigner des maladies. Donc nous utilisons les mêmes principes que pour les vaccins. Nous injectons un produit qui va faire apparaître des anticorps. Ces anticorps vont traiter la maladie. Nous sommes très spécialisés dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. Au point de vue construction également, nos deux produits sont construits de la même façon. Nous prenons la molécule que nous allons cibler et nous l'attachons à une autre molécule et ça fait un vaccin. Alors ces vaccins sont injectés à des patients qui sont malades ? Absolument. Donc ce sont des produits thérapeutiques pour traiter les malades et ce ne sont pas des produits prophylactiques. Alors un point sur vos trois principaux projets. D'abord le TNF quinoïde développé à la fois dans la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Alors où en est ce produit sur le plan du développement clinique ? Quelles vont être les prochaines étapes ? Alors pour ce produit, nous avons déjà mené trois études cliniques. Deux dans la maladie de Crohn et une dans la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons démontré à chaque fois que le produit est bien toléré. Et quand vous entendez parler des médicaments à l'heure actuelle, vous savez que c'est extrêmement important. Nous avons également systématiquement démontré que nous avons bien apparition des anticorps suite à l'administration de notre vaccin. Et nous avons également démontré que ces anticorps ont une activité biologique. Donc maintenant la prochaine étape, c'est démontrer l'efficacité clinique. Alors dans le cheminement réglementaire, c'est la phase 2 pour ces deux produits ? Exactement. Ce produit dans les deux indications a été soumis à ce qu'on appelle des phases 2A. Maintenant il faut passer à une phase 2B dont l'objectif est l'efficacité clinique. Notre deuxième produit qui vise l'interféron est développé dans le traitement du lupus. Avec ce produit, nous avons mené une étude de phase 1-2, donc un peu plus précoce, chez 28 patientes. Et nous avons également démontré que le produit était très bien toléré, qu'il est très immunogène. Donc on voit beaucoup d'anticorps apparaître avec le vaccin. Et nous avons démontré des résultats très intéressants au niveau efficacité, activité biologique. Alors ça c'est l'interféron quinoïde. Alors quel est l'horizon de commercialisation de ces produits compte tenu des essais cliniques qui restent encore à réaliser ? Alors aujourd'hui, nous estimons que le produit TNF quinoïde pourrait être mis sur le marché vers l'horizon 2018. Quant au produit interféron quinoïde, nous sommes à peu près dans les mêmes zones 2018-2019. Ce sont des produits que vous allez licencier à des partenaires industriels, ou vous envisagez une commercialisation, même sur certaines zones géographiques, sur certaines indications ? Est-ce que votre stratégie est déjà définie en la matière ? Alors pour l'instant, notre stratégie est de mener le développement de ces produits jusqu'à la phase 2 y compris, et ensuite de trouver des partenaires. Il faut savoir que pour mener des phases 3, donc c'est l'étape suivante, il faut faire des études sur des centaines de patients, qui sont donc très onéreuses, et demandent également des compétences que nous ne possédons pas aujourd'hui. La phase de commercialisation demande évidemment des infrastructures très importantes, donc nous souhaitons nouer des partenariats pour assurer cette partie du développement clinique et la commercialisation. L'objectif de TNF pour obtenir ces partenariats, c'est 2013-2014 ? Avec la levée de fonds que nous menons, nous devons aller à peu près jusqu'en fin 2014, donc ça nous donne l'horizon de TNF, c'est-à-dire deux ans pour trouver et signer des partenariats qui soient très bons pour nous et pour nos actionnaires. Alors nous l'avons dit, la société mène actuellement une opération d'augmentation de capital. Néovax va émettre 3,5 millions d'actions nouvelles, 3,5 à 4 millions, à 1,80 euros. Alors l'opération se fait avec maintien du droit préférentiel de souscription, les actionnaires existants ont donc la possibilité de souscrire deux actions nouvelles pour neuf détenus. Alors, et dernier élément important, l'opération, une enveloppe de 2,5 millions, sera éligible aux avantages fiscaux du dispositif TEPA. L'opération sera clôturée à la fin de la semaine, le 1er mars. Alors, quel est l'objectif de cette opération et à quoi vont servir les 6 à 7 millions d'euros que vous espérez lever ? Alors, comme je vous l'ai expliqué, la prochaine étape dans le développement du TNF Kinoït, c'est la démonstration de l'efficacité clinique. L'argent que nous allons lever sera, aura pour objectif, de financer une étude clinique d'efficacité clinique. Donc, nous allons soumettre notre produit au test ultime d'efficacité clinique dans la polyarthrite rhumatoïde. L'horizon temporel pour ça, c'est, nous devrions avoir les résultats de cette étude fin 2014. Et les sommes levées vous permettront d'aller au bout ? Je rappelle que vous aviez communiqué le chiffre de trésorerie de la société au 31 décembre, 4,3 millions d'euros. Si on ajoute les fonds levés, 6 à 7 millions, ce que vous visez, ça vous laisse le temps d'aller au bout de cet horizon fin 2014 ? Absolument, nous avons également deux autres rentrées prévues en 2013-2014, que sont le crédit d'impôt recherche. Donc, nous avons à peu près entre 1 million et 1,5 million par an de crédit d'impôt recherche. Et avec ces sommes-là, donc notre trésorerie, le crédit d'impôt recherche, plus la levée de fonds, nous sommes en train de monter les budgets pour finaliser l'étude et aller jusqu'à la fin 2014 avec cet argent. Alors, vous avez parlé d'un point d'étape d'efficacité clinique, ça correspond à une étude clinique complète, ça constitue une partie, une étape seulement de l'étude clinique de base 2B, c'est bien de ça dont il s'agit ? Ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'étude complète sur 120-130 patients qui seront traités pendant au moins 6 mois. Et au bout de 6 mois, nous pourrons comparer les résultats obtenus avec notre produit contre un faux produit appelé placebo. Et nous pourrons démontrer que notre produit a nettement amélioré la condition de ces patients par rapport au placebo. C'est ça le test d'efficacité clinique. L'objectif, c'est un partenaire au terme de cette étude ? Peut-être avant ? Exactement. Le calendrier des partenariats est très difficile à établir. Nous sommes en discussion pour chacun de nos produits avec plusieurs partenaires potentiels. Tout peut arriver d'ici fin 2014. Nous pensons néanmoins qu'avoir des résultats cliniques probants nous aidera beaucoup à signer un bon deal. Quelles seront les options laissées à la société en cas d'échec de cette étude ? Nous sommes très confiants. Nous avons démontré que nos produits sont bien tolérés, efficaces immunologiquement, avec la présence d'anticorps, efficaces biologiquement. Donc tous les signaux sont au vert pour assurer le succès de cette étude. Quelle est la position de vos actionnaires historiques par rapport à cette opération ? Alors, deux de nos actionnaires historiques vont participer à cette opération. Ils l'ont déclarée à hauteur de 1,350,000. Et nous avons également trouvé et signé avec quatre nouveaux investisseurs qui vont mettre à peu près 1,5,000. Donc nous avons sécurisé 45% de l'opération déjà avec ces actionnaires. Guy Charles, Fano Delaurie, merci. Merci.